Tout d'abord, je vais rappeler les faits. Lundi dernier, trois perquisitions ont été menées par la police des jeux sur des sites d'entraînement, des sites d'élevage. Saisis de produits à usage dopant et ou destinés à masquer l'usage de produits dopants. C'est le parquet de Versailles qui m'a tenu ses propos. Trois personnes mises en examen. Guy Scherell, le pharmacien Michel Cromer et un vétérinaire italien qui s'appelle Paolo Ravanetti. Voilà les faits tels qu'il fallait les présenter. On va vous proposer les chefs d'inculpation en infographie. Vous allez pouvoir voir ce qu'on reproche avec précision. Escroquerie en mode organisée, acquisition, détention et transport illicite de substances prohibées. J'ai contacté le parquet de Versailles qui, à ce jour, ne peut me communiquer le nom des produits. Et j'ai contacté également l'avocate de Guy Scherell qui, elle, me dit, maître Florence Gaudillière, qu'il n'y a pas de produits dopants là-dedans, qu'il n'y a rien sur le dossier. Car pour elle, il n'y a que des produits délibérés sur ordonnance. Voilà. Alors, il y a deux sons de cloche, évidemment. Tout d'abord, messieurs, votre sentiment sur cette affaire. Je vais me tourner vers vous, Dominique. Déjà, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on peut interpréter l'affaire à travers ce qu'on lit dans la presse, vu qu'on n'est pas... Oui, ça a été sorti par Le Parisien lundi. Dans le Jour de Galop, dans Le Parisien. Qui, d'une manière générale, a extrêmement fait toute la semaine très mal son travail. On y reviendra. Bon, peu importe. Vous parlez du Parisien, non ? Non, pas le Parisien. La presse en général. La presse en général. La presse spécialisée en général. On n'a plus de presse. Et on le voit sur des affaires pareilles, où on est incapable d'expliquer aux gens de quoi ils leur tournent. A tel point, vous voyez, une semaine après l'affaire, vous êtes sans doute le premier à appeler le parquet de Versailles pour savoir quelles sont les substances, quelles sont les... On ne vous attendera pas les substances. Et tout en sachant, pardon, 30 secondes, que quand on ne dit rien, ça laisse place à tous les fantasmes, toute l'imagination qui est un peu délirante. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en parler, d'expliquer concrètement. Oui, mais tu ne peux pas, si tu n'es pas parti civil dans le dossier, si tu n'as pas quelque chose à voir dans le dossier, tu ne peux rien savoir. Oui, mais ça, c'est chez les enfants. Vous n'êtes pas le journaliste, vous ne pouvez pas savoir. Quand vous voulez savoir, vous trouvez. Dominique, finissez déjà. Et deuxièmement, moi, la chose qui m'a choqué dès le départ, quand j'ai lu que c'était sur des dénonciations anonymes. Quand on est sûr de son coup, en règle générale, on n'est pas anonyme. On dit, voilà, moi j'ai la preuve que ce monsieur dope, je m'appelle un tel et je vous dis que ce monsieur dope. Et deuxièmement, on parle de produits masquants. Une simple réhydratation de cheval est un produit masquant, c'est-à-dire que ton cheval a fait 10 heures de camion, tu le réhydrates avec un produit qui n'est ni stupéfiant, qui est complètement autorisé, et ton cheval, c'est un masquant. Donc, il va falloir faire très attention à ce qu'on dit, parce que d'un côté, vous avez l'avocate qui vous dit, et je ne vois pas pourquoi elle dirait autrement, que les produits qui ont été pris sont des produits légals, et deuxièmement, qu'on part quand même sur une dénonciation anonyme. C'est que ce soit une dénonciation anonyme ou... C'est un peu malsain. Quand on ouvre un livre d'histoire, les dénonciations anonymes, elles ne sont pas bien bonnes. T'as raison sur ça. Bon, dénonciation anonyme ou pas, je ne sais pas. Le fait est qu'on a lu après, à aucun moment d'ailleurs, dans Paris-Turf, ou dans Le Parisien, ou dans Jour de Galop, je n'ai lu la liste des cas qui ont fait, on me parle de 7 cas dans toute la carrière de Guy. 5 ou 10 000 par temps, un truc comme ça. J'ai pas vu les cas, on aurait pu m'expliquer, vous me parlez des substances. On va pas parler des substances, parce que les substances, on les connaît pas, on sait pas ce que la police a trouvées, donc ça c'est masquant, ça c'est pas... Personnellement, je m'en fous. Moi, ce qui me fait peur, je t'interpelle, moi ce qui me fait peur, c'est que je voudrais pas que la justice pousse le bouchon trop loin par rapport à des faits qui sont, à mon avis, minimes. C'est-à-dire qu'à un moment, même la justice, quand elle a le bec dans l'eau, elle peut monter un dossier à charge. C'est déjà arrivé, et le dossier sera démonté dans 10 ans, dans 20 ans, quand il y aura le procès, parce que le procès, il va avoir lieu. En reste générale, vous faites toujours la première page du journal avec... C'est fini ça. Tout à charge, et puis quand vous allez être innocenté, parce que les produits qu'on a trouvés étaient juste des médicaments autorisés, M. Chérel, il va voir un encadré comme ça, dans un journal, en disant... Tout simplement pour aller dans ton sens, Dominique, est-ce que quelqu'un autour de cette table est capable de me donner les conclusions de l'affaire Porzier ? Non. Aujourd'hui, on l'a toujours pas. Personne. Ce sont deux affaires qui sont très différentes. L'affaire Porzier est déjà fait par France Gallo, là c'est une affaire judiciaire. Dans l'interpellation, c'est un petit peu le même genre de façon très... Dans la mécanique, il y a aussi un problème, c'est que France Gallo a découvert ça dans le journal, comme tout le monde. C'est-à-dire que le lundi matin, le directeur technique de France Gallo n'était pas au courant qu'il y avait une enquête qui durait depuis je ne sais combien de mois sur l'affaire de dopage, entre guillemets. Et vous interprétez ça comment, vous, du coup ? C'est un désaveu total pour la société de course. Je pense que Parieterf a commis un papier signé à Jean-Style, c'est-à-dire que les journalistes qui ont enquêté sur cette affaire n'ont pas voulu signer de leur nom. C'est-à-dire qu'on a un problème avec le dopage, alors qu'à mon sens, on ne devrait pas. Là, à la presse sportive, on n'a pas de problème avec le dopage. Lorsqu'il y a un cas, Amstron, ou n'importe quel autre, Tony Hoka, je veux dire, on en parle et puis on signe les papiers. Là, c'est signé à Jean-Style. Rélection judiciaire de la police des Jeux et des Courses a expliqué aux journalistes avec un X et un S de Parieterf qu'ils n'avaient pas informé France Gallo parce qu'ils n'avaient pas confiance du tout en la société. Parce que... Que ne m'a pas confirmé le parquet de Versailles aujourd'hui. C'est le parquet, moi, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu ça qu'ils allaient faire faire les prélèvements et les analyses à d'autres laboratoires. Pas confiance dans le laboratoire, pas confiance dans France Gallo et pas confiance dans la fiabilité des différents contrôles d'antidopage parce que le nombre de cas avérés dans une année, je pense qu'on est à 0,21%. J'ai quelques chiffres comme ça, d'ailleurs. 23 chevaux positifs en moyenne par an pour France Gallo. Je ne parle que du Gallo, là. Alors qu'ils font 11 000 contrôles. 11 000 chevaux sont contrôlés et on arrive à seulement 23 chevaux positifs. Est-ce que ce chiffre vous paraît possible ? Est-ce que ça paraît très peu, 23 cas positifs, Julien, sur 11 000 contrôles ? Au galop. De se tromper 23 fois sur 11 000, c'est très peu, finalement, dans les délais de rémanence et tout ça. En fait, vous ne pouvez quasiment pas vous tromper dans un délai de rémanence puisque, en fait, ces délais sont calculés de manière à... Ils sont doublés, voire deux fois et demi. C'est-à-dire que... Mais pourtant, dans les affaires de Guicherel, avant, dans les cas positifs de Guicherel, il y avait beaucoup d'histoires de délai de rémanence. Une question, je vous réponds clairement. Pour un produit, par exemple, comme le GastroGarde, ça doit être cinq jours. Donc, à Hong Kong, par exemple, on demande... C'est le même labo, ça va être analysé de la même façon. Je crois qu'on donne deux jours à Hong Kong ou au Japon. Là où on donne cinq jours à France Gallo, soit deux fois et demi le temps. En plus de ça, France Gallo nous demande d'être propre, c'est-à-dire que le cheval ne soit plus positif, ce qu'on appelle au partant probable. Donc, on se donne régulièrement trois, voire quatre jours quand il y a le week-end, en plus de ce délai-là. Ça veut dire que ce produit qui s'élimine réellement en deux jours, le veto suivi par France Gallo nous demande de l'arrêter huit jours avant. Donc, c'est quasiment impossible. La seule chose qui peut arriver, ça peut être une erreur éventuelle. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un garçon de voyage, un responsable qui a 80 chevaux à traiter. D'un seul coup, il pense que c'est ce jour-là. Il le note mal sur son cahier, il se trompe d'une journée ou de deux jours. Par exemple, il y a des chevaux sur lesquels vous allez mettre quelque chose dans la mangeoire, il va rester un résidu dans la mangeoire. Le cheval, en léchant sa mangeoire, va se recontaminer tout seul. Il peut même se recontaminer avec sa propre urine éventuellement. Donc voilà, mais grosso modo, c'est quasiment impossible de se planter puisque la société nous donne des délais très larges. C'est-à-dire que ça ne joue pas à 24 heures. Et quand tu te fais attraper pour émanence, c'est que tu as négligé ton problème. Alors, ma question qui choque avec Guicherelle, c'est qu'il y a eu 7 cas. Voilà, alors moi, c'est vraiment sur ce point-là que je veux essayer, là pour moi, où France Gallo, je ne les accuse pas, mais j'aimerais qu'il soit beaucoup plus pédagogue envers le Turfis. Moi, ce que je lis, ce qui me choque énormément, c'est que les Turfis, quand il y a un cas positif, tout de suite, c'est amalgamé de dopage. Les 7 cas positifs de Guicherelle qui sont entre 2009 et 2016, il y a eu plus de 5 000 partants et il y a eu 7 cas. On a clairement identifié les 7 produits. Il n'y a aucun doute possible sur les 7 produits. C'est 7 produits qui sont autorisés avec un délai d'interdiction. J'essaye de vous éclaircir. Le gastro-garde, c'est quelque chose qui vous empêche d'avoir mal à l'estomac. Excuse-moi, Dominique, je ne t'ai pas coupé, je voudrais finir tranquillement. Le gastro-garde, c'est quelque chose, si vous voulez, je vais passer un examen, je suis stressé, mon pharmacien va me donner un truc pour que j'ai un peu moins mal à l'estomac. Si je vais passer mon bac, si je n'ai pas bossé mon bac, ce n'est pas de prendre quelque chose qui m'empêche d'être un peu moins stressé au bac, qui va me faire d'un seul coup. Si, ça va améliorer ta performance. Entre autres, quand on dérespecte ce fameux délai, alors je vous explique, le délai du gastro-garde, c'est 5 jours. Admettons que sur ces 5 000 partants, Guicherelle était un petit peu limite ou pas, ou que certains chevaux l'aient mal éliminé, d'accord. Si Guicherelle l'a fait à 2 jours, il a tiré avec une roulette russe, avec 6 balles dans le barillet, il n'a aucune chance de passer à travers le contrôle. Il faut quand même se mettre à sa place. Quel est son intérêt de gagner une course, d'être positif, de payer une amende de 20 000 euros ? Il est sûr de se faire prendre. Donc il n'y a aucun doute, ça peut se jouer que... Mais ça, ce n'est pas un produit qui peut être masquant ou quoi que ce soit ? Ah non, le gastro-garde ou la ranitidine pour lequel il s'est fait prendre, une infiltration du dos, c'est des produits. Ils sont très clairement identifiés, il n'y a aucun doute possible. Donc pour moi, l'affaire est claire. Si on est dans ce genre de produit, on est très loin d'une affaire pour la PJ, d'une affaire de tout ce qu'il y a. Après, il y a le deuxième problème. Pour moi, la seule vraie affaire de dopage qu'il y a eu dans ces dernières années, clairement, c'est l'affaire Mahmoud Al-Zarounis. Une affaire où on a pris 18 chevaux aux stéroïdes anabolisants. Stéroïdes anabolisants, juste pour que les gens comprennent bien, j'ai noté, les stéroïdes anabolisants sont une classe d'hormones stéroïdiennes liées à une hormone naturelle humaine, la testostérone. Ils augmentent la synthèse des protéines dans les cellules, entraînant une augmentation de tissus cellulaires à anabolisme. Les stéroïdes anabolisants produisent également une augmentation de la masse musculaire et de la force physique et sont par conséquent utilisés dans le sport, notamment en musculation pour renforcer la force physique ou la masse musculaire. Ça, c'est un vieux produit. Il y a eu l'EPO, le TB 500, l'écart, le B1000, il y a eu beaucoup de choses. C'est le problème d'hormones de croissance et les stéroïdes anabolisants. Une personne qui se fait prendre avec ça et dont on sait qu'elle utilise ça consciemment, je ne vous parle pas parce qu'il peut encore arriver aussi le deuxième cas, c'est que moi, je me fâche avec Dominique, j'ai envie de lui faire un sale coup, je donne ça en deux secondes, un cheval, c'est un petit cachet, je donne ça à un cas, Dominique se fait prendre avec, c'est lui qui va écoper tout seul de ce que moi, j'ai fait. Donc, il faut quand même être sûr de ce qu'on fait. La personne qui se fait prendre avec ça, il n'y a aucun doute possible. Radier avis, interdiction de revenir. C'est tricher pour tricher. Donc, pour moi, ce que je voudrais juste, je veux prendre partie dans aucun sens, je veux juste que le joueur, le turfis de base qui derrière son écran voit ça, ne mélange pas les 7 cas positifs et si on n'est que dans ce genre de produit, certes, c'est mal, certes, il faut peut-être encore à nouveau redurcir des sanctions, mais ce n'est pas du tout du pénal comme ça peut l'être si on est sur des stéroïdes anabolisants. Moi, je partage complètement le discours de Julien. C'est vrai qu'on n'est pas procureurs, nous ne sommes pas avocats. On fait discuter d'une affaire qui est grave parce que je pense qu'il y a une vraie nuisance pour la filière qui n'avait pas besoin de ça. Je trouve que c'est un mauvais coup qu'on nous porte. Maintenant, on est en droit français. Il y a un principe qui est simple, c'est la présomption d'innocence. Pour l'instant, Guy Chial, il est innocent. Tant qu'il n'a pas été traduit en justice, tant qu'il n'a été reconnu coupable... Pas un cheval positif. Exactement. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est important de dire autre chose. Je rejoins à Julien. Je pense qu'il faut qu'on fasse le distinguo pour le grand public entre les produits doping, doping dur, stéroïdes, EPO, hormones de croissance. Ça, c'est du vrai dopage cobalt avec le délai de rémanence et tous ces produits autorisés par les vétérinaires dans lesquels on dépasse un peu. Et qui ne vont pas structurellement changer du tout la performance d'un cheval. D'ailleurs, j'ai repris pour ces 7 chevaux et vous pouvez les contrôler tranquillement. Ces 7 chevaux-là n'ont pas du tout fait leur meilleure performance. Cirrus des aigles a été distancé dans un prix disparant. Et vous irez regarder, c'est son plus mauvais rating. Il est second ce jour-là. Il a été distancé, probablement pareil pour un délai de rémanence, battu par planteur ce jour-là. Et c'est sa plus mauvaise performance de sa vie. Mais le problème, c'est que quand un entraîneur se fait prendre au contrôle anti-doping, pour la majorité du grand public... Il a dopé. Il a dopé, c'est un tricheur. Mais c'est faux, en fait. Mais c'est surtout qu'en plus, aux yeux de la loi, tu dois de soigner tes animaux. Tes animaux, que ce soit un chien, un chat, des vaches, n'importe quoi. Elles doivent être vaccinées. Elles doivent être... Donc il faut qu'on fasse ce distinguo entre doping et soins vétérinaires. Parce que ça, c'est du soins vétérinaires. Et je voudrais évoquer un dernier point. Le pharmacien Michel Cromer, qui est vétérinaire, moi-même, c'est la pharmacie qui fournit, je dirais, plus de 50% des entraîneurs en France. En fait, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi Michel Cromer n'est pas un vétérinaire. Michel Cromer, c'est le Leclerc, ou la grande surface. C'est-à-dire qu'un vétérinaire va vous vendre... Le vétérinaire détecte un problème. Il vous dit, voilà, ce cheval a besoin, on va revenir encore sur le gastro-garde. C'est une boîte de 7. Vous le traiterez pendant 7 jours. La boîte de gastro-garde chez le vétérinaire, elle coûte 330 euros. Chez Michel Cromer, qui est une espèce de grande surface de la pharmacie, c'est un grossiste, c'est 280 euros. Une fois que le vétérinaire, vous avez fait cette ordonnance, vous l'envoyez à Michel Cromer, qui vous envoie le produit à 280 euros, que le vétérinaire vient lui faire au chevaux. Mais ce que je veux dire, vous avez gagné 50 euros. On est quand même dans un business, dans un moment et tout. Donc pour moi, il n'y a aucune honte d'utiliser. Après, l'histoire du vétérinaire italien, ça, je ne peux pas vous en dire plus. Il a aussi le droit d'utiliser un vétérinaire. Moi, ce que je retiens dans l'histoire, parce que je vous ai écouté très poliment, c'est comment voulez-vous que les parieurs aient confiance en France Gallo quand, a priori, même la police n'a pas confiance en France Gallo. Il y a quand même un problème. Il y a une crise de confiance qui, à mon avis, qu'on inflige au PMU. Parce que pour les gens, c'est le PMU, c'est truqué, c'est ceci, cela, on connaît la chanson. Vous aurez la chance de recevoir, je ne sais pas si c'en est une, Cyril Linette la semaine prochaine, où vous allez parler de l'avenir des courses. Et le problème, je pense que ce qu'on est en train de vivre avec Guy Chérel, ça participe à l'érosion des enjeux. Parce qu'on joue aux courses parce qu'on a confiance dans le système. Et là, on voit quand même des petites choses où on n'a pas confiance. Si on vous dit... À côté, si il y a triche, on est obligé de relever les triches. D'accord, mais a priori... Mais pourquoi vous dites que c'est une tricherie ? Je dis ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une tricherie, mais pas un vrai. Je ne m'expliquerai jamais comment il est possible que France Gallo, société organisatrice des courses de Gallo en France, n'ait pas communiqué sur l'affaire. Je ne dis pas pendant l'affaire parce qu'on ne commande pas des gardes à vue à France Gallo. C'est la ligne laconique qu'on a reçue le mardi après-midi. Et ensuite, on n'a pas eu de communiqué pour nous expliquer de quoi il en retournait. De quoi il en retournait. Parce qu'ils n'ont pas le dossier sous les yeux. Ils n'ont qu'à faire comme moi et appeler la police des jeux ou faire comme là, l'appeler le parquet de Versailles. C'est tout, s'ils veulent savoir. Peut-être que je ne sais pas si il peut être partie civile dans le dossier. Je ne sais pas s'il peut être... Arrête de les défendre. Ce n'est pas admissible. Moi, j'ai fait RTL samedi. On refait les courses ce samedi soir. Je veux savoir exactement ce que j'ai appelé la police des jeux parce que je n'ai pas de papier de communiqué de presse pour me dire M. Guy Chérel est interdit d'entraîner. Même la police des jeux, ils n'ont pas pu dire la vérité vu que le dossier est en cours. Ils m'ont dit ce qu'on n'a pas dit dans l'émission. Il est interdit d'entraîner. Il est interdit de se rendre sur Easy Poro mais il est interdit d'aller sur les centres d'entraînement. On le sait tous parce que tu lis dans le journal. Est-ce que c'est vrai ? Tu crois tout ce que disent les journaux ? Il vaut mieux vérifier à la source. C'est ce que j'ai fait. T'alors, tu disais que les journaux disaient la vérité. Je disais qu'ils n'avaient pas fait leur travail. C'est différent. Ou plutôt mal parce que dans le sport, j'ai lu ça que je ne sais où, on aurait eu un grand dossier sur le dopage avec Guy Chérel. Qui est-il ? Parce que Guy Chérel, dans le Parisien, c'est vrai, Isabelle Paco, ils sont allés un peu fort. Guy Chérel, star des Hippodromes, c'est le numéro 4 des entraîneurs. Ce n'est pas une star des Hippodromes. Nous allons en parler tout à l'heure. Ils ont parlé d'un pourcentage de victoire totalement aéroné. En plus, ils ont parlé de produits un peu survendus leur sujet. Non mais le problème, c'est que quand les journalistes qui ont fait le papier ne vérifient pas leurs sources, ne connaissent pas leurs sujets, on arrive à un torchon. Pour moi, c'est un torchon. Non mais ce n'est pas la question. Je ne veux pas dire si c'est un torchon. Je ne vais pas le juger si c'est un torchon. Je veux juste se dire qu'on aurait dû avoir... Je veux dire, combien de contrôles par an ? Une vraie... C'est quoi la politique ? 11 000, on t'a dit de contrôles par an. Laisse-moi parler, arrête de dire n'importe quoi tout le temps. C'est combien d'argent ? C'est 11 000. C'est 11 000 au galop. C'est au total 40 000 par le laboratoire national de Châtenay-Malabry. Voilà, c'est 40 000 avec un budget de 10 millions d'euros qui correspond à la lutte en ditopage dans toutes les autres fédérations sportives. C'est-à-dire que nous, on a plus que tous les autres sports réunis. Voilà. Au final, tu vois... Non mais Dominique, parce que tu parles mais tu veux en venir au final. C'est quoi ton idée directrice ? Mon idée, c'est qu'on est... Ce genre... Le traitement tel qu'il est fait par notre presse et par la société organisatrice qui devrait communiquer pour dire exactement ce qui se passe est tellement mal fait que ça participe à la crise de confiance qu'on traverse actuellement. Et on n'a pas dit l'inverse de toi. C'est pas une crise économique qu'on traverse. C'est une crise de confiance. Moi, je pense aussi que cette... Je l'ai dit en préambule que cette affaire est une sale affaire pour les courses parce que ça porte préjudice à toute la filière d'ailleurs à l'entraînement, aux entraîneurs, à leur profession. C'est vrai qu'on jette un discrédit puis on jette en pâture un type Segui Chiral alors qu'on ne sait pas s'il est coupable ou innocent. Et moi, honnêtement, ça me dérange. Tout à l'heure, tu parlais d'Yann Porzier. Yann Porzier, à l'époque, on avait parlé des fioles, des fioles magiques et tout. Dix ans après, qu'est-ce qui est sorti de cette affaire ? On ne sait toujours pas ce qu'il y avait dans les fioles. Non, mais après, quand je vous rappelle l'affaire Marmoud Al-Zarouni, c'est ce que j'ai adoré dans cette histoire. Le type, on a débarqué chez lui, on a prélevé des chevaux. En trois jours, on savait ce qu'il en a. On a trouvé des produits, on a trouvé des chevaux positifs. Le mec a eu la licence supprimée à vie. Les chevaux ont été interdits de courir six mois. En une semaine, tout était réglé. Là, on ne sait même pas. Moi, je peux vous dire, quand vous faites une analyse de courtoisie, c'est-à-dire qu'en fait, je vous explique un truc tout simple pour le grand public aussi. Demain, je fais quelque chose, un produit avec un délai de rémanence à un cheval. Si jamais j'ai un doute et que je veux tester, on me propose de tester le cheval avec ce qu'on appelle une analyse de courtoisie. C'est-à-dire que je vais venir le véto, il me prélève mon cheval, je l'envoie au laboratoire, le laboratoire me donne une réponse sous trois ou quatre jours. Donc, j'ai cette solution et tout. Donc, trois jours pour analyser les produits. C'est-à-dire que cette affaire a commencé lundi, on est déjà lundi suivant, ça veut dire que jeudi ou vendredi, théoriquement, si le boulot a été bien fait, on sait déjà s'il y a des chevaux positifs dans ce qui a été prélevé chez Guicherel. Aujourd'hui, on ne sait toujours rien. Alors, moi, je les ai eus ce matin et ce matin, ils m'ont dit qu'ils avaient saisi, je ne dis pas du tout qu'il est coupable ou pas. Attendons de voir ce qu'il y a dans ces produits. Il y a une raison. Déjà, dès aujourd'hui, on devrait savoir s'il y a des chevaux positifs ou pas. J'ai bien peur que ça dure. Enfin, moi, je ne souhaite qu'une chose dans cette affaire-là, c'est que ça aille très vite. Mais ça n'ira jamais très vite, mais ça a le problème parce que la justice, c'est un temps long et moi, je peux te dire que ça va durer des mois et des mois. Je vais te parler d'un temps court, maintenant. Il y a deux autres sujets qu'il faut par rapport à l'affaire Chérel évoqués. Lorsque je suis venu il y a un mois, j'avais parlé de la régularité des courses. J'avais parlé déjà du dopage et que rien n'était fait au niveau des sociétés de course pour dire de régler le problème. On a le problème d'Imas Eka qui est un fil conducteur, un marronnier qui nous lie depuis trois ou quatre ans ici. On a d'autres problèmes avec des entraîneurs qui sont interdits en Allemagne mais qui ont le droit de venir courir chez nous. On ne sait pas pourquoi. Imas Eka, il y a d'ailleurs une prose très instructive qui a été publiée par France Gallo, pour le coup, c'est attendu sur son dernier cas de dopage d'un cheval qui a été prélevé mort sur l'hyporome de Toulouse le 1er juin dernier. On a trouvé une molécule qui n'est plus en vente en France depuis 40 ans et depuis très longtemps en Espagne et l'entraîneur qui était également vétérinaire. Bon, voilà. Et Imas Eka, on lui avait refusé l'agrément pour son père parce que comme la soeur a été interdite... Il se faut attraper ceux-là. Voilà. France Gallo, heureusement, a refusé qu'on donne la licence d'entraîneur au père. On s'en sort bien. Elle espère qu'elle n'a pas un grand-père ou un oncle ou bref. Bon, vas-y. Ensuite, il y a le problème des prétendants. Alors, il y a beaucoup d'ailleurs de personnes sur Twitter qui se sont émues parce qu'on en a marre mais ça fait des années qu'on en a marre de voir Philippe Moulin qui entraîne pour Jean-Philippe Dubois. Disons les noms, c'est officiel. On en a marre de voir Philippe Billard qui entraîne au Harajiné pour Philippe Soulois. C'est quand même des grands... Pardon ? Fabrice Soulois. Fabrice Soulois. Non, mais ce sont quand même des personnes qui existent. Vous ne pouvez pas dire ça non plus. Je sais bien qu'il y a tout ce problème mais Philippe Moulin il existe, c'est un existant. C'est quand même un entraîneur. On a quand même eu le problème des prétendants. On laisse-moi terminer. Merci Isabelle Paco qui a entraîné il y a un an et demi pour Guy Scherel qui avait été suspendue pendant six mois. Et là, il y avait un problème avec effectivement une menace de grève ou de manifestation cet après-midi, ce lundi après-midi sur les programmes d'Auteuil lancés par le mouvement des parieurs parce qu'ils avaient vu que la percutante qui appartient à Margalène Briante et dont le manager est David Powell avait été engagée pour couvrir ce lundi sous l'entraînement d'Isabelle Paco. Je me dis tiens. Mais elle est entraîneur non ? Ah, merci. Ça me fait plaisir que tu me dis ça. Oui, elle est entraîneur. D'accord. Et puis finalement, l'engagement, j'ai regardé, elle est engagée deux fois aujourd'hui et le 29 et engagement nul. D'habitude, c'est NV, non valable, engagement non valable. Alors, j'ai appelé France Gallo pour savoir ce que c'était qu'un engagement nul. Alors, ils m'ont répondu très gentiment que c'est parce qu'il voulait savoir, il voulait vérifier la véracité de la qualité de l'entraînement de la percutante. Vous m'avez exprimé et juste savoir que ce n'était pas un prête-nom mais qu'il y aurait bien des flux financiers. Parce que finalement, sur l'affaire des prêtes-nom, qui est une affaire sur le papier assez simple à résoudre, il suffit de mettre une affaire sur l'histoire pour les essais des flux financiers. Il y aura pu... Il y aura passé d'Anna à Eva... Non, il n'y a pas de prête-nom. Non, mais les choses sont en train de prendre le problème des prêtes-nom à bras-le-corps. Moi, je partage une partie des choses qui ont été dites par Dominique. Maintenant, je me dis... Pourquoi pas tout ? Qu'est-ce qu'on perd ? Non, qu'est-ce qu'on fait des propriétaires qui ont le chevauché qui ont le chevauché qui ont le chevauché qu'est-ce qu'on fait des salariés pour s'y penser à eux ? Il y a quoi ? Il y a 30, 40 personnes qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de salaire. Eux, elles n'ont rien fait. Sur de la présomption d'innocence. Elles n'ont rien demandé mais qu'est-ce qu'on fait ? Disons qu'aujourd'hui, si dans un délai assez bref, on s'aperçoit que tous les chevaux contrôlés sont négatifs. On peut supposer... J'ai lu aujourd'hui que les chevaux... Il y avait déjà 7-8 chevaux chez Isabelle Paco plus 5 ou 6 chez Anne-Sophie Paco puisque les différents propriétaires ont choisi l'une ou l'autre. Donc, ils vont probablement... Là, on va sûrement faire très attention vu l'affaire et tout. Je suppose que ces personnes-là vont avoir besoin de personnel donc vont probablement peut-être embaucher du personnel de Guy Cherel donc vont pouvoir suivre. Anne-Sophie étant à Maison Lafitte et Isabelle un peu des deux côtés et la plupart des chevaux plutôt à Guy Cherel sont pour l'instant sortis provisoires d'entraînement. La plupart, c'est beaucoup parce que Guy Cherel, c'est une trentaine et Maison Lafitte, c'est beaucoup. Moi, je pense que... Après, c'est les propriétaires qui choisissent ça. Voilà, ça me paraît très compliqué de prendre en otage des propriétaires ce que j'ai entendu. Il faudrait interdire ces chevaux mais on n'a rien de concret contre ces chevaux-là. Si d'un seul coup, la procédure dure 5 ans comme l'affaire Porzier où il a récupéré sa licence, on ne peut pas d'un coup. Interdire pendant un temps un cheval qui est contre le positif et c'est normal et pour les autres, je suis d'accord avec vous. Non, on n'a rien trouvé. Et alors, en admettant même, alors ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est que si le parquet a l'air de dire qu'ils ont trouvé des produits masquants, graves, des choses comme ça, comment est-ce possible que ces chevaux, on ne les retrouve pas sur... Ces chevaux, on n'est jamais été contrôlés positifs. Ah bah ça, vous savez, dans le cyclisme, on trouvait des trucs avant de les contrôler positifs. Souvenez-vous de l'affaire Tessina. Oui, mais alors, si on ne va pas mettre les laboratoires que prenne France Gallo pour des nazes, parce que c'est quand même un des meilleurs laboratoires du monde. On a quand même tous les Australiens qui viennent dans ce laboratoire. On a Hong Kong où là, la tolérance zéro, c'est plus que zéro. Non, non. Oui, pour les comptes d'expertise. Parce que comme nous, on va se contrôler. Et puis, France Gallo ne peut pas savoir vu que c'est des numéros. C'est vrai que les expertises sont des numéros. Quand l'échantillon arrive et qu'il est positif ou négatif, le cheval porte un numéro. Dominique, je t'arrête juste sur une chose. C'est le principe du dopage. On te dit dans les gros titres du dopage, oui, mais aujourd'hui, on est capable de découvrir 98% des produits interdits. Ce qui n'est pas complètement faux. Néanmoins, on s'apercevra toujours que les tricheurs ont toujours un temps d'avance. C'est-à-dire qu'ils vont aller trouver la molécule en avance qui permet d'améliorer le cheval et qui n'est pas recherchée. Je pense que Lance Armstrong, il a gagné 7 Tours de France. On a mis 7 ans pour le contrôler et je suppose qu'il était contrôlé régulièrement au moment où il était. Ça passait au labo et ça passait blanc au labo. C'est comme tous les athlètes qui ont été chopés parce qu'ils ont congelé Il ne faut pas partir du principe que ce qui n'est pas interdit est autorisé. On est bien d'accord. Tout ce qui est censé changer le comportement d'un cheval doit être interdit et proscrit même si ce n'est pas sur la liste des produits proscrits. On va conclure sur ce dossier-là comme ça. On vous tiendra bien sûr informés de la suite de ce dossier qui est très très important.